Commentaire du livre de la Rahmania Vers 575 à 578, la 22e obligation et la 23e, mariage et célibat Si tu fais partie de ceux qui récitent les prières, ahourad, ne divorce pas aux aspirants, et si tu es seul, célibataire, garde cet état et ne cherche pas le mariage. Commentaire L'aspirant qui marche dans l'état de perfection doit, s'il est marié, ne pas se séparer de sa femme et ne pas la répudier, soit en la laissant seule, soit en l'éloignant, soit en la laissant dans sa famille, afin qu'il lui soit possible de s'occuper d'elle comme il le doit, selon les prescriptions de la raison et de la loi. Le célibat est préférable et louable. 23e obligation, le célibat L'auteur dit ensuite, si tu es seul, reste en cet état. Cela signifie, si tu n'as qu'une seule femme, contente-toi de celle-là sans en prendre une autre. Les mots qui suivent, n'ajoutent pas un autre mariage, peuvent n'être qu'une confirmation de ce qui précède. Ils peuvent aussi présenter un autre sens et renfermer la 23e obligation de l'aspirant envers lui-même. L'aspirant est en effet obligé, s'il n'est pas marié, et s'il veut marcher dans la voie de la perfection enseignée par les maîtres de la vie spirituelle, de ne pas se marier, mais de garder l'état de célibat. Ainsi l'explique Sidi Mustafa al-Baqri S'il est célibataire, qu'il n'entre pas dans l'état de mariage jusqu'à ce qu'il ait goûté les douceurs de la voie de la perfection. Le mariage est pour l'aspirant le plus grand obstacle qui l'empêche d'observer les pratiques de perfection et de nuit et de jour. Il l'empêche de s'occuper avec soin de sa perfection et de ce qu'exigent les états de son âme. En effet, son cœur doit s'occuper de sa femme qui doit être pour lui d'une grande utilité. Il doit pourvoir à sa nourriture, à ses dépenses et à son habitation, ce qui est pour lui un obstacle à suivre la voie de Dieu. Sache que, lorsque l'aspirant éprouve en son âme un amour passionné et un penchant pour les femmes, il ne peut consacrer ses efforts à suivre les principes de la voie, laquelle exige le renoncement à tout ce qui n'est pas Dieu, la correction des défauts de son âme et la victoire sur tous les obstacles qui l'empêche de se livrer uniquement à ce travail. Sous-titrage ST' 501